L'objet de cette rencontre, c'était la remise officielle d'un matériel, des équipements sportifs aux zones 4 et 7 de l'Odécav de Dième-Rhin. Donc, c'est dans le cadre d'un partenariat que nous avons avec ces deux zones pour l'accompagnement des activités de ces deux zones et de l'accompagnement des ASC de la commune de Dième-Bel. Alors, notre objectif, c'est de grandir avec nos partenaires et de pouvoir bien évidemment couvrir le département de Oussoui. Nous travaillons déjà énormément avec les démembrements des différentes associations, que ce soit l'Odécav, nous ne sommes pas encore sur un partenariat formel, mais nous accompagnons différentes activités dans leurs programmes. Et nous espérons pouvoir, dans un futur proche, élargir ce partenariat à tout le département. Et notre objectif, c'est vraiment d'abord de pérenniser l'action au niveau de la commune et de nous assurer que les besoins à ce niveau sont comblés et nous pourrons ainsi passer à l'étape suivante. Le plus important, ce n'est pas de brûler les étapes, mais c'est de bien poser les fondations et de pouvoir grandir ensemble dans nos objectifs. Nos attentes sont simples, c'est véritablement de promouvoir le bien-être des jeunes. Les activités de vacances, que ce soit le sport ou les autres activités, sont importantes dans le développement de la jeunesse. Dans le cadre de notre RSE, notre objectif, c'est véritablement d'assurer un cadre de vie sain aux jeunes de la commune. Et les ASC y contribuent énormément. Et en ayant des activités qui sont accompagnées, ça nous permet de fixer nos jeunes dans la commune. Parce que tous ces jeunes qui font partie des ASC sont également nos collaborateurs au niveau de l'entreprise. Parce que la majorité de nos collaborateurs sont issus de nos quatre villages. Donc ce sont les jeunes de ces quatre villages et qui font également partie de ces ASC. Donc avoir un équilibre entre le professionnel et la vie sportive et associative permet d'avoir des jeunes équilibrés et qui vont travailler efficacement au développement de la zone. Donc c'est véritablement cela à nos attentes. Ce partenariat avec les ODCAM n'est pas que limité au sport. Parce que les zones ne se limitent pas qu'au sport. Ils couvrent également le volet culturel. Et donc l'accompagnement que nous mettons en place couvre toutes leurs activités. Pas que le domaine sportif. C'est vrai que les équipements qui sont fournis aujourd'hui vont dans le sens du besoin qui est présent aujourd'hui. Mais dans le cadre de notre partenariat, il est stipulé que ce sont les zones qui décident de comment est-ce que le budget qui leur est alloué va être utilisé. Donc sur ces deux années, on a surtout travaillé à leur demande sur les équipements sportifs pour le football. Après, quand on évaluera ensemble ce partenariat, on verra dans les années futures comment est-ce que le budget qui leur est alloué sera orienté. Voilà. Donc dans l'ensemble, je pense qu'au fur et à mesure, on est une entreprise qui grandit. On aura avec le temps, ensemble, en conjuguant nos efforts, la capacité de répondre efficacement aux besoins des jeunes. Nous travaillons déjà énormément avec Demba, Niasi, qui représente ici la mairie, sur plusieurs activités. Et c'est un vrai plaisir de voir ces jeunes qui sont développés sur des sports tels que le golf et autres et qu'on accompagne jusqu'en Gambie, à Dakar, partout où ils vont. C'est une véritable fierté et nous espérons ensemble, en conjuguant nos efforts, que ce soit l'entreprise, la mairie et tous les autres acteurs de la commune, que nous pourrons répondre efficacement et efficacement aux besoins de la jeunesse de cette commune.